La commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers paysans, unissons nos colères. Après sa défaite et sa fuite du 18 mars, Piers n'a eu de cesse que de préparer l'écrasement. Devant l'Assemblée nationale, il prétendait négocier un compromis avec la commune. En réalité, il gagnait du temps pour reconstituer une armée prête à écraser le prolétariat parisien. Dès que d'autres communes ont émergé dans d'autres villes, son gouvernement les a écrasés aussitôt, ainsi que d'autres insurrections ouvrières qui n'avaient pas été jusqu'à la prise du pouvoir. Il négocie avec Bismarck pour que celui-ci libère une partie des militaires faits prisonniers pendant la déroute de l'armée française. Bismarck accepte et les rangs se grossissent de milliers d'hommes. Dans tout le pays, l'appareil réactionnaire fait campagne pour enrôler des paysans dans l'armée et les convaincre que la commune va les déposséder et ruiner le pays. L'armée, reconstituée, se masse tout autour de la ville. Elle a pour seul objectif la reconquête de Paris, l'écrasement de la Révolution. Le 21 mai, elle donne l'assaut par le sud-ouest de la ville, les quartiers les moins prolétaires. Du 21 au 28 mai, les combats font rage, barricade après barricade. Les exécutions sommaires ont lieu dans chaque quartier repris. La semaine sanglante fait plus de 20 000 morts parmi les communards, dont 4 000 femmes. La Troisième République, les 150 ans de la République que Macron a commémoré récemment, naissent de cet écrasement du premier pouvoir ouvrier. L'écrasement a été préparé et soutenu par un déferlement de haine des possédants revanchards. Ils ont laissé libre cours à leur mépris et à la peur que le peuple leur avait inspiré. Mais ça ne suffisait pas. Le massacre est suivi de procès en masse, de condamnations à mort, de déportations vers les colonies. Et ça ne suffisait pas encore à la réaction. Il fallait expier le crime. Et la République votera la construction d'une église, le Sacré-Cœur, à Montmartre, là où les communards avaient défendu leurs canons. La vague répressive, sans précédent, a été soutenue par presque toutes les sommités intellectuelles de l'époque, y compris les intellectuels prétendument éclairés. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versailles infâmes approchent le mari. Tu m'as dit avec toi, je vais au maricade, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pieds, en dernier reculbut, une balle en plein franc. Sur lui, tu t'es penché pour fermer ses paupières. La commune est brûlée de l'homme. L'atteinte à l'État et à la propriété capitaliste, libérée sans retenue, la morgue et la haine de classe. L'histoire de la commune aura des répercussions immédiates dans l'ensemble du mouvement ouvrier international. L'international publie, dès le 30 mai, deux jours après la semaine sanglante, une adresse rédigée par Marx. Ils y défendent l'action extraordinaire de la commune et en tirent de nombreuses leçons pour le mouvement ouvrier révolutionnaire. Vingt ans plus tard, en 1891, Engels écrit que la commune fut le principal événement qui a fait évoluer les idées du manifeste du Parti communiste de 1847, en donnant un contenu à la question du pouvoir ouvrier, la formule de la dictature du prolétariat. Le prolétariat parisien, avec la commune, avait fait la démonstration qu'il était possible de prendre le pouvoir et de l'exercer. Et il avait trouvé une forme d'État pour réaliser l'émancipation économique, politique et sociale. La formule de la dictature du prolétariat, dont le sens a été ensuite complètement dévoyé et trahi par le stalinisme, voulait dire pour Marx que le prolétariat devrait avoir son État pour exercer son pouvoir politique et réaliser son émancipation, de la même manière que la bourgeoisie avait des États pour défendre son système capitaliste. Mais dans le manifeste, Marx et Engels ne pouvaient pas définir plus précisément ce que serait ce pouvoir du prolétariat. La commune leur apporte une réponse. Et Engels écrit « Le philistin social-démocrate a été récemment saisi d'une terreur salutaire en entendant prononcer le mot de dictature du prolétariat. » Eh bien messieurs, voulez-vous savoir de quoi cette dictature a l'air ? Regardez la commune de Paris. C'était la dictature du prolétariat. Il voit dans la commune un pouvoir nouveau, vraiment démocratique. Il insiste sur cette idée parce que toute la société s'est installée, selon ses mots, dans une vénération superstitieuse de l'État. Et 150 ans plus tard, bien peu de gens, même dans le mouvement social, osent penser une société débarrassée de l'État des capitalistes. Engels explique que cette vénération s'installe d'autant plus facilement qu'on est depuis le berceau habitué à s'imaginer que toutes les affaires et tous les intérêts communs de la société entière ne sauraient être réglés que comme ils ont été réglés jusqu'ici, c'est-à-dire par l'État et ses autorités dûment établies. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est tendue par cette question de l'affrontement avec l'État, l'outil du maintien de l'ordre capitaliste. Aujourd'hui encore, les enseignements bousculent encore bien des conceptions dans le mouvement social. Toute une partie du mouvement ouvrier s'est intégrée. Les parties qui étaient issues de ces rangs n'ont pas d'autre objectif aujourd'hui que de gérer ce système. Les directions syndicales jouent le jeu du dialogue social avec les patrons et l'État. Plus question pour eux, pour elles, de défendre la révolution, la prise du pouvoir et encore moins de briser la vieille machine de l'État. Et du côté des admirateurs de la commune ou du mouvement social le plus radical, les enseignements sont rarement discutés et ils ont bien du mal à servir dans les perspectives militantes. Les ennemis de la commune, eux, continuent de diriger le monde et d'exprimer en permanence leur mépris de classe. Comme les Versaillais, ils nous rejouent encore leur champ réactionnaire de la République et de la patrie. D'autant plus que la fuite en avant du capitalisme, le vieux monde en déroute, provoque un renouveau des luttes et de la contestation et redonne toute leur actualité aux questions soulevées par les communards il y a 150 ans. Les révolutions de 1848, de 1871, de 1917 ont été autant d'étapes des formidables progrès d'une classe internationale qui prenait conscience d'elle-même et de son rôle à travers ses luttes contre les classes dominantes et leurs États. Ces luttes se sont élargies de quelques villes au XIXe siècle à de nombreux pays dans la vague révolutionnaire des années 1920. Au XXe siècle, des luttes et des défaites se sont succédées au prix desquelles la bourgeoisie a réussi à maintenir sa domination. Elle a été impuissante à écraser la révolution russe, comme elle avait écrasé la commune. Elle n'a pu que la contenir en lui infligeant une terrible guerre civile et en l'empêchant de s'étendre, provoquant la contre-révolution stalinienne qui est devenue un carcan et un repoussoir pour des décennies. Le fascisme, les pouvoirs autoritaires, la marche vers la Seconde Guerre mondiale ont fini de mettre au pas les classes ouvrières et toute la société, au prix des millions de morts de la guerre. L'immense vague des révolutions des indépendances qui a suivi a brisé la domination coloniale. Elle a ouvert en même temps de nouveaux territoires à la libre concurrence du marché capitaliste vers la mondialisation. Cette extension a atteint maintenant ses limites et loin de résoudre les crises du capitalisme, elle les a exacerbées. Alors, avec ses guerres, sa violence, ses conquêtes, le capitalisme a vaincu la première vague des révolutions ouvrières. Mais en se développant, il a préparé la suivante. Marx écrivait au lendemain de la Commune, je le cite, « La classe ouvrière n'espérait pas des miracles de la Commune. Elle n'a pas d'utopie toute faite à introduire par décret du peuple. Elle sait que pour réaliser sa propre émancipation et avec elle, cette forme de vie plus haute à laquelle tend irrésistiblement la société actuelle en vertu de son propre développement économique, elle aura à passer par de longues luttes, par toute une série de processus historiques qui transformeront complètement les circonstances elles-mêmes. Elle n'a pas à réaliser d'idéal, mais seulement à libérer les éléments de la société nouvelle que porte dans ses flancs la vieille société bourgeoise qui s'effondre. Aujourd'hui, les éléments de la société nouvelle n'ont jamais été aussi puissants, tant du point de vue des possibilités techniques et démocratiques que de la place du prolétariat dans tous les pays, que d'une nouvelle conscience que le capitalisme qui exploite la terre et les travailleurs est sans avenir. Cette conscience va de pair avec la compréhension que les États sont nos adversaires de classe, se dégageant de la vénération superstitieuse de l'État, comme disait Engels. Une nouvelle période s'est ouverte qui remet la question de la révolution à l'ordre du jour et impose de réinventer la Commune, écrire à notre tour une nouvelle page à travers le renouveau des prises de conscience et des luttes qui ont pris une dimension internationale sans précédent. Sur certains Gilets jaunes, en 2019, on pouvait lire « Les gares à la revanche, dont tous les pauvres s'y mettront » de son démo extrait du chant « La semaine sanglante » écrit par le communard Jean-Baptiste Clément. Dans les manifestations du 8 mars, on a pu voir aussi des portraits de Louise Michel. La Commune retrouve vie dans les manifestations, dans la contestation. Écrire à notre tour une nouvelle page implique que les révolutionnaires de toutes les tendances, avec toutes celles et tous ceux qui veulent changer ce monde, s'attellent à écrire le programme de ces luttes, se coordonnent démocratiquement, jettent à nouveau les bases d'une nouvelle association internationale des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada